Musique de générique Pour une vidéo complètement imprévue, donc la seconde partie de la présentation du mode Assassin's Craft que je n'avais pas terminée. Donc il consiste à vous montrer les donjons de Assassin's Craft que je ne vous avais pas montré parce que je ne savais pas du tout où ils se trouvaient. Et il se trouve qu'en fait, il se trouve dans la dimension de l'animus qui s'active grâce à cette animus dimension Ki. Donc c'est dans cette dimension de l'animus qu'on peut trouver toutes les clés de Romulus qui permet, et donc les donjons de Romulus et le forgeron qui vous permet d'acheter tout ce qu'il faut. Donc pour crafter cette animus dimension Ki, il faut aller, vous marquez animus, hop, donc il faut un diamant et quatre... comment ça s'appelle ? Et quatre faire, donc c'est pas très compliqué à faire. Donc vous l'activez en faisant un sort de portail du Never en... pas en cobblestone, en roche, en stone, normal. Ensuite vous cliquez. Et voilà, donc ça c'est la dimension de l'animus, donc le portail de l'animus. Donc je pense que peut-être que je ferai, donc si vous pénétrez dedans, downloading terrain, etc. Et vous vous retrouvez dans un monde plein de soldats de Assassin's Craft. Donc il y en a absolument partout. En sachant que si vous voyez des followers of Romulus, donc les hommes en peau de loul, ça veut dire qu'il y a un donjon de Romulus pas loin. Donc c'est comme un monde normal, sauf qu'il n'y a que des mobs de Assassin's Craft. Il y a aussi, je crois, il y a des mobs un peu normaux, genre des poulets ou des choses comme ça. Voilà, je pense que... Bon, premièrement, je tenais à vous le montrer parce que voilà, bon... Romulus Dungeon, XYZ, F3, X1300, Y163... Alors, Romulus Dungeon, en fait ils vous disent où sont les donjons de Romulus. Alors, je pense que je fais une ellipse et on se retrouve à l'endroit où il y a le donjon de Romulus et on va essayer d'y pénétrer, voir un peu ce qui se passe à l'intérieur et tout ça. Ellipse ! Voilà, donc, re tout le monde, donc on se retrouve toujours pour la seconde partie de ce mod. Donc en fait, j'ai utilisé la technique du TP, donc j'ai marqué les coordonnées. Sachant qu'il m'a donné les coordonnées d'un deuxième temple de Romulus, donc comme vous pouvez le voir. Donc le temple de Romulus, c'est une espèce de catacombe, un peu avec des followers of Romulus qui gardent l'entrée. Ensuite, quand on rentre dedans, il y a toujours des followers of Romulus et là... Ah putain... Attendez, parce que... Ah d'accord ! Donc en fait, celui-là, c'est le plus important des temples. C'est-à-dire que c'est celui qui... Celui-ci, c'est celui où on obtient, donc c'est celui... En fait, il y a six clés de Romulus à obtenir et quand vous avez les six clés de Romulus, vous pouvez toutes les combiner et à la fin, vous pouvez ouvrir cette porte-là qui vous permet d'obtenir ça, cette armure qui est vachement puissante. Mais par contre, ça, normalement, c'est incassable, c'est juste que je suis en créatif. Par contre, je ne sais pas, alors je vais prendre... Merde. Je vais prendre cette arme. Il donne quoi quand il meurt, lui ? Eux, couteau. Ils m'ont donné des couteaux de lancée. On va utiliser les autres coordonnées, du coup. TP... Non, slash... TP... 1472... 74... 492... Hop... Un autre temple de Romulus. Alors, c'est quoi ce coffre ? Ah, ben voilà. Donc là, déjà, vous avez... 4... Donc, vous pouvez trouver 4 clés de Romulus. Ah, là, il y a la clé 1, la clé 5 et la clé 4. Il y a 2 clés 1, donc ça ne sert à rien. Et est-ce que, par exemple, en dessous... Ouais, il y a toujours le même coffre, en fait. Sauf qu'en fait, il faut trouver... Est-ce que si on... Si on retourne à l'autre, il y avait un coffre ? Euh... Attendez, Ellipse, c'est le temps que j'essaie de le trouver. Eh bien, re tout le monde, donc on se retrouve... Alors, je n'ai pas trouvé le deuxième... Je n'ai pas trouvé de coffre, comme tout à l'heure, à côté. Donc, je n'ai pas trouvé de coffre, donc ça doit être aléatoire, en fait. En tout cas, j'ai trouvé à côté du premier donjon, j'ai trouvé un blacksmith. Donc, ce qu'on avait vu dans la première partie. Donc, il a une enclume, toute simple. Il a une table de craft, et voilà. Et il a, donc, si vous pouvez lui acheter des choses, des différentes armes, tout ça. Donc, il est vachement bien, ce blacksmith. C'est une nouveauté, enfin, dans l'avant-dernière, parce que là, on est sur la mise à jour 130F, mais il y a eu la 131, qui est sortie sur 1.8. Mais bon, nous, on est un procès de point 10, parce que c'est plus simple pour avoir beaucoup de mode. En tout cas, voilà, c'était un peu la présentation. Alors, c'est le seul donjon de cet Animus Dimension. Je pense que Assassin's Craft va aller loin, parce qu'il fait des mises à jour assez régulièrement. Il y en a eu beaucoup. Ah, ben là, par exemple, c'est celle de tout à l'heure ou pas ? Parce que si c'est... Ouais, c'est celle de tout à l'heure. Ah, ben en fait, c'était pas loin l'un de l'autre. Il y en a peut-être une autre, hein, on sait jamais. Non, il n'y a rien. Ah, là, il y a un coffre, par contre. Ah, ouais, d'accord. En fait, il doit y avoir des coffres un peu éparpillés partout, en fait. La clé 2, la clé 5 que j'ai déjà, la clé 3. Ouais, ouais, en fait, il doit y avoir des coffres. Donc, à la fin, quand vous avez la clé, donc c'est écrit 4 sur 5, 4 sur 6, si vous avez toutes les clés, vous les combinez avec une table de craft, et vous obtenez la clé de Romulus universelle. Elle s'appelle clé de Romulus, tout simplement. Et donc, vous pouvez entrer dans la porte et prendre l'armure de Brutus avec la dade de Brutus qui est vachement, je pense, la plus puissante. Et donc, oui, vous pouvez trouver du foin transparent, parfois, sur la map. Bon, vous pouvez le récolter, j'imagine, mais bon, c'est pas le plus important. Donc, c'était vraiment une toute petite vidéo, très courte, mais bon, voilà. Ah oui, d'ailleurs, du coup, je peux vous montrer vite fait l'effet, ce que peut faire le Blacksmith. Donc, le Blacksmith, vous lui donnez des sacoches d'or, par exemple. Non, pas la dade, parce que la dade est craftable. Un truc un peu bien, là. Ah, voilà, l'épée d'Altair, qui est une des plus puissantes. Vous mettez... Ouh là, j'ai pas assez. La Chiavonée, par exemple. Vous mettez les... Et voilà. Ah, merde, j'en ai pris 3. Bon, en tout cas, vous... Voilà. Donc, vous pouvez obtenir les épées dans l'animus dimension. C'est pour ça que, dans I Am an Assassin, la série qu'on a commencé avec Adam, j'avais pas compris pourquoi il n'y avait pas de mob d'Assassin Craft. C'est parce qu'en fait, ils sont tous dans la dimension de l'animus. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est tout le temps dans la dimension de l'animus. Enfin, on est tout le temps dans l'animus, dans le jeu vidéo, le vrai Assassin's Creed. Et donc, du coup, dès que j'ai découvert comment on faisait le portail de l'animus, je me suis dit, ça a l'air bien et tout. Donc, je l'ai fait. Je l'ai essayé et c'était vachement cool. Donc, par contre, je sais pas s'il y a les mêmes biomes... Ça m'a l'air un peu que du biome désert ou... Ah ben là, il y a un autre blacksmith là-bas. Ça m'a l'air un peu que du biome désert et du biome prairie, un peu. Ou alors un biome qui a été inventé spécialement. En tout cas, les mobs, ils sont en masse. Nuit et jour, tout le temps. Donc voilà. Après, suivant les marchands, vous avez des épées que... Les marchands... Je crois pas que les marchands vendent toutes les épées à chaque fois, les blacksmiths. Mais bon, après, vous pouvez naviguer. Ce qui est bien, c'est que si vous connaissez l'emplacement de votre portail, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez naviguer entre les deux dimensions et même si vous êtes perdu, vous pouvez faire un autre portail. Et bon, voilà quoi. Donc c'est pas trop mal. Donc c'est ce que je vais faire là, vite fait. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Quatre. Un, ah mince, purée. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Voilà, et donc là... Ah non, je l'ai fait trop, non ? Je sais pas. Ouais, 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 il est trop haut, il est trop haut, il est trop haut. Non, il était pas trop haut. Ah, mais non, d'accord, en fait, là... Peut-être que la clé ne marche qu'une fois, mais bon, ça m'étonnerait parce que je suis quand même en créatif. Ah, bah voilà. Donc là, vous repassez dans le monde normal. Bon, après, vous arrivez jamais au même endroit. Je pense pas, en tout cas. Ça m'étonnerait fort qu'à chaque fois, on arrive au même endroit. Ouais, non, voilà, j'étais pas du tout à cet endroit-là, à dernière fois. Bah, donc, c'était la petite présentation, la deuxième partie de Assassin's Craft. Bon, je trouve ce mode vraiment complet. Après, ils vont l'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, tout ça pour dire que l'armure de Brutus est incraftable, quand même, vous vous en doutez, vu qu'il faut l'obtenir dans un donjon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous comme d'hab, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501